Remue Ménage Remue Ménage Remue Ménage Remue Ménage Remue Ménage Bienvenue dans votre émission Remue Ménage Nous voilà à la leçon de vendredi S'interroger, partager les idées tirées de l'étude biblique de cette semaine de même que toute découverte observations et questions avec votre classe de l'école du sabbat ou votre groupe d'études bibliques Considérez les questions à discuter suivantes avec le reste du groupe De quelle manière pouvez-vous inviter les autres à venir et voir ? Jean 4, verset 29 Êtes-vous devenu une source d'eau vive ? Décrivez votre expérience ou votre absence d'expérience là-dessus ? Jean 4, verset 14 En quoi votre compréhension du témoignage devrait-elle changer à la lumière de l'histoire de la Samaritaine et de l'impact de cette dernière sur les gens de sa ville ? Les disciples étaient mieux placés que la Samaritaine pour comprendre les enseignements de Jésus Alors, comment se fait-il qu'ils aient été plus lents qu'elle à comprendre ? Lisez à nouveau le chapitre 4 de Jean Mais en vous plaçant cette fois-ci dans la scène Imaginez que vous êtes assis légèrement à l'écart et que vous observez Que pensez-vous de la conversation de Jésus avec la Samaritaine ? Jésus est le sauveur du monde Comment comprenez-vous ce concept ? En quoi est-il le sauveur de tous les hommes ? Romains 5, verset 18 De Corinthiens 5, verset 19 Un Timothée 4, verset 10 Et un Jean 2, verset 1 et 2 Dans un esprit de prière, méditez sur Jean 4, verset 21 et 24 Réfléchissez attentivement à ce que signifie être un véritable adorateur de Dieu Faites parole de vos réflexions Au revoir Et à demain si Dieu veut Remue Ménage 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 Ménage – Sous-titrage FR 2021